Si j'appuie sur ce bouton là, là que je viens de faire, il y a du son. Et si j'appuie sur ce bouton là, on devrait nous voir. Salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'on nous entend bien ? Je pense qu'on va laisser les gens nous dire oui ou non. David, tu es là pour… Je suis là. Tu es là justement pour répondre à ces interrogations techniques. Tout à fait. Tu es garant. Moi je suis un petit peu garant du temps. Je vais vous présenter un petit peu l'équipe, enfin vous les connaissez. Donc il y a Benoît qui est là en tant que fondateur et puis responsable des produits. Il y a Michel qui bosse sur les pages de vente, qui connaît très bien les produits. Donc c'est un peu le gars sûr qui a des petites anecdotes et des petites infos. Salut. Et on a David qui est un virtuose du clavier. Non pas le… Le piano. Mais le clavier informatique et qui aussi connaît tous les produits sur le bout des doigts. Oui. Et puis moi je trouvais que c'était sympa d'être là avec eux. Et donc dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien ces premiers trucs. Je vois les commentaires là mais il faut que je les mette sur mon ordi. Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'on nous entend bien ? Et bien je vais vous parler de ça tout de suite. Ah bah d'accord. Ok. Bonjour. Ça grésille un peu ici. Sonnez les images 5 sur 5. Ah bien. Ah bien. Salut c'est pas mal. C'est pas mal. Ok bon bah on va commencer. Oui. Parce qu'on a 30 minutes qui vont être assez dense et assez chargées. Exactement Ben. L'objectif de ce live c'est vraiment de vous montrer la collection parce qu'on a sorti des nouveautés là au fil des deux mois qui ont précédé. Ouais. Et ces nouveautés là et bien on a changé un petit peu de modèle. Ben est-ce que tu peux nous parler deux secondes de ce changement de modèle ? Oui alors déjà je détaille longuement dans un article que j'ai publié qui s'appelle « Pourquoi est-ce qu'on a du retard sur nos livraisons ? » C'est rapide. C'est très facile à trouver sur bonniguel.fr et par Google d'ailleurs. Oui donc effectivement on n'est pas en savoir que nous vivons une époque particulière avec un contexte tout aussi particulier. Et du coup ben ça nous a amené à devoir nous remettre en question parce qu'on… Sinon on lancait des choses, on avait la moitié qui arrivait dans trois semaines, la moitié qui était déjà là, mais pas aux bonnes quantités etc. Donc on a dit stop parce que dans la vie parfois il faut se remettre en question. Et sur le rythme de nos lancements il était nécessaire de se remettre en question. Donc on s'est dit on va adopter une stratégie dite au fil de l'eau, où en fait on lance les produits quand ils arrivent. Quand ils sont chez eux de logisticiens, là on lance leurs produits, là on sait qu'ils sont en stock, on sait en quelle quantité, là il n'y a pas d'embrouille. Ben on ouvre les commandes et on lance. Voilà, comme ça c'est plus zen. Et la meilleure manière de nous suivre en fait pour avoir ces sorties là quand ils sortent, c'est de nous suivre sur Instagram, donc si ce n'est pas le cas allez-y. Et c'est aussi de s'abonner à nos mails parce qu'on vous enverra toujours un mail pour vous prévenir du nouveauté si ça vous intéresse. Voilà donc on est encore un peu en période de rodage par rapport à ce fonctionnement. Et effectivement il y a encore je pense des choses qu'on va encore faire évoluer. mais voilà, l'intention est posée comme on dit. Et ce grand live là, on a l'intention d'en faire un rendez-vous récurrent s'il vous plaît. Parce qu'on pense que justement il peut avoir un certain potentiel peut-être de le faire évoluer après. Et parce que là si on vous résume justement toute cette collection pour donner du lien en fait entre chaque vêtement, on va aussi vous dévoiler parce qu'il vous faut bien une petite carotte, une petite surprise, deux nouveautés que vous avez peut-être aperçu, enfin surtout une, vous avez peut-être aperçu sur Instagram et c'est en fin de live. On vous dévoilera deux nouveautés qui d'ailleurs seront disponibles sur l'eShop dès maintenant, enfin dès maintenant, dès la fin du live. On les mettra en ligne dès que Michel enverra son go. J'ai le doigt sur la gâchette. C'est comme une keynote Apple quoi, dès qu'il y a la keynote Apple. Ils sont en train de parier sur les pièces qu'on dévoilait. C'est la révolution. C'est sur quoi les paris du coup ? Alors là ça parle de Woody Moutarde. Ok. Ouais. C'est... Voilà. Ça d'accord. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors et ben on va... En fait on a 30 minutes. On voulait vous proposer un format riche, dense. Donc 30 minutes. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, ne vous censurez pas. Posez-les. David y répond ou nous les pose. Ouais. Et on se gardera, s'il y a encore des questions, si vous en voulez encore, à la fin de ces 30 minutes, un petit peu de temps ensemble, entre amis, allez cool, pour répondre à tout ça. Ouais. Voilà. Et ben on va commencer tout de suite. Alors, cette nouvelle collection elle était vraiment basée sur l'Americana. Ouais. Puisqu'en fait l'Americana, pour toi et Geoffrey, ça a été vraiment... C'était vos premières amours. Ben alors, ça dépend de ce que tu entends par là, mais en 2012, donc il y a 10 ans, effectivement, on a fait un road trip aux Etats-Unis, parce que c'était avant que je rentre en France. Je sortais de l'année d'étude à Montréal et avant de rentrer en France, on s'est dit on va faire un road trip aux Etats-Unis. Ouais. Et je crois que... Mais le départ c'était il y a un an, jour pour jour quasiment. Parce qu'il me semble qu'on est parti genre fin avril. D'accord. Donc tout début mai. Donc là c'est à genre une ou deux semaines près. On prend la fameuse Mustang décapotable et un road trip qui a été assez fondateur dans l'histoire de Bonne Gueule, puisque c'est là où on avait pris le proto de notre tout premier jean en collaboration, qu'on a pris en photo avec un iPhone dans la forêt de Sequoia, etc. Le fameux shooting galère. Et voilà. Mais ça a été très fondateur sur ce côté. Bonne gueule. Voilà. On va explorer, on va découvrir des choses, des matières. C'est là où j'ai vu le plus vieux jean du monde de mes yeux à Lévis, à San Francisco. C'est pas le faux qu'on avait dans notre vidéo. Exactement. Il fallait pas spoiler. C'est là où, effectivement, j'ai visité Louisville Filson. C'est là où on a rencontré même des lecteurs. Enfin, c'était un road trip assez fondateur. Dans ce côté, on prend la voiture et on va explorer l'événement sur toutes ses formes. C'était il y a dix ans. Et effectivement, dix ans plus tard, moi j'avais jamais, j'aurais imaginé qu'on en serait là. C'était le moyen aussi d'honorer un peu cet esprit un peu road trip, aventure où tu prends une voiture, tu vas dans les grands espaces aux Etats-Unis. Et tu sais, c'est l'aventure quoi, tu sais pas où est-ce que tu vas dormir le soir. Et c'est exactement ce qu'on a vécu avec Geoffrey. C'est un peu ce souffle un peu épique qu'on a voulu transmettre à travers cette collection et à travers ce très beau shooting que j'avais avant à faire aux Etats-Unis avec Paul Binam. Ouais, et Giovanni aussi, qui travaille à la boutique de Comines. Et du coup, c'est une collection américaine avec du denim, avec des bandanas, du hoodie, version bonne gueule, donc toujours avec un supplément matière, supplément style aussi. Donc, on va passer au produit rapidement, aux vêtements qu'on a fait. Donc, il y a eu le hoodie rose qu'il a juste derrière Michel. Mais bon, il est sans le date maintenant. Celui-ci, ça mérite juste pour lui dire goodbye. Déjà, merci de son recueil. Et pas que goodbye parce qu'on le réassort. Ok, on le réassort ? Une info. C'est pour ça qu'on le dit à bientôt dans ce cas. Et oui, parce que dans le chat, ça parle du réassort. Ah, je veux le réassortir. Mais il arrive deuxième moitié du mois de mai. C'est une bonne nouvelle. Il a des petites exclus comme ça dans le live. Ouais, c'est fait pour ça. Donc, au revoir, mais bientôt bonjour. C'est qu'au revoir. C'est qu'au revoir. C'est qu'au revoir. Le soageau, c'est le petit nom de ce hoodie aussi en écrue. Qui est derrière. Il reste un petit peu de taille. Mais plus trop. Moi, j'ai voulu m'en prendre un. Mais je... On peut mettre un peu plus de la caméra peut-être ? Oui, on peut. Mais on va passer rapidement sur cela parce qu'on en a d'autres à voir. Et déjà, merci à l'accueil que vous avez fait ces deux pièces, surtout à celui en rose. On ne pensait pas qu'il y a un tel engouement. Ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Sur une nouvelle collection, quand il y a des prises de risques comme ça, j'aime bien quand ça plaît. Et je rappelle que Jordan a écrit un... Non, a tourné une vidéo sur comment porter le rose. Oui, c'est vrai. Un panache sur le rose qui est visible. Voilà. Pour tous ceux qui ont des doutes. Voilà. Alors, bon, ça c'était pour les deux. Il y a aussi le bandana qu'on n'a pas. Mais le hako qui est parti très vite. Bon, on ne va pas vous le montrer parce que ça concerne... C'est un monsieur qui vous a déjà apporté. Bonne gueule. Voilà. Mais on va continuer avec... Ben, si tu veux bien présenter vite fait, rapidement, le Niardo, c'est notre blouson en cuir suédé. Ouais, bien sûr. Si tu veux le passer. Alors, j'aimerais bien que le présenter vite fait. Vite fait. Vite fait. Effectivement. Mais alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti un blouson en cuir chez Bonne Gueule. Et là, bon, moi, vous savez que j'aime bien les cuirs suédés parce que, au toucher, c'est très doux, c'est très souple, très intemporel en termes de design. Et j'aime... Honnêtement, les cuirs cognac, je trouve, c'est une couleur vraiment qui envoie beaucoup de... Couleur fauve, tu vois, il y a un côté un peu animal, moi, qui me plaît beaucoup. Faux. Mais quand même, dans ces températures-là, à la mi-saison, c'est l'un des meilleurs hauteurs, parce que le cuir, c'est quand même une matière qui est très respirante, je trouve. On n'a jamais vraiment trop chaud, jamais vraiment trop froid. Donc, c'est vraiment une pièce parfaite pour ces températures-là. Et donc, ouais, on voulait un cuir cognac, donc inspiré un peu d'une trucker jaquette. Les trucker jaquette, c'est... 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 C'est issu du denim, mais l'avantage, c'est qu'ils sont bien solides. Ils restent... Ils restent... Bien maintenus sur le cuir. Et puis, les petites poches reposent moins sur les côtés. Donc, voilà, c'est une pièce avec des lignes très contemporaines, mais au niveau de la matière, on est quand même sur un... Un cuir français qui est allé en Italie. Donc, euh... C'est pour ça qu'il y a... Le Suède, il est aussi doux, il est aussi souple. Honnêtement, c'est un cuir qui fait le... Avec une peau qui est quand même très haut de gamme, hein. Et c'est... Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y. Et j'allais dire, il est à 650€. Et il est à 650€ également. Et euh... Et il en reste... Il en reste un petit peu, donc. Voilà. Il en reste un petit peu. Vous pouvez le voir en boutique. Ou si vous découvrez cette pièce, vous pouvez la... La pièce. Ouais, vous pouvez la... Vous pouvez la commander sur la... Sur les shops. Donc, voilà. C'était un peu pour honorer le blouson en CAD qu'on avait sorti il y a quelques années. Qui avait été... Ça faisait un moment qu'on nous demandait de voir ça. Ouais, qui avait été sold out beaucoup trop vite. Moi, honnêtement, c'est... Je trouve que ce... Voilà. C'était l'un des meilleurs cuirs qu'on est sortis. Que moi, je continue encore à mettre. Et là, on a voulu encore aller plus loin avec... Le nerdo qui est plus épuré, plus contemporain. Mais avec toujours l'optilité qui va bien au niveau des boutons, etc. On a Nico qui nous dit qu'il a acheté ce blouson et que c'est une pépite. Merci. Merci à toi. Et on a aussi Quentin qui nous dit bonjour des USA. Ah, ben voilà. Salut. Voilà. Salut à tous les deux. Ben super. Je voudrais maintenant, Michel, pourquoi pas passer à notre Jockpens. Alors, si tu peux résumer... Il est juste derrière toi, si tu peux. Alors, c'est toi le préposé. Je suis désolé, tu es juste à côté du cintre. Il n'y a pas ceci. Mais c'est un bon préposé. C'est un très bon préposé. Je l'ai fait. Si tu veux au moins résumer le... Qu'est-ce que tu dirais sur ce Jockpens en un argument ? Ce qui fait justement la différence de ce Jockpens-là par rapport aux autres. Ben je dirais que si vous adorez les Jeans et que vous aimez bien les Jockpens, ben... Il fera votre bonheur. Fusion. Fusion. C'est exactement ça. C'est un peu la carte fusion, quoi. C'est exactement ça. Mais ce denim, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Ben oui. Ce qui est super beau, c'est le coton recyclé qui donne une couleur unique. Parce qu'en fait, cette couleur, elle vient du fait que ce soit du coton recyclé. Et en fait, toutes les matières qui ont été broyées, donc à hauteur de 30% dans la nature. Ça vient du Japon. Ça vient du Japon. Merci d'être là pour la précision. Donc toutes ces teintures différentes, en fait, dans les matières qui sont broyées, mélangées au coton vierge, Je donne justement ce bleu ciel, un peu comme si c'était un bleach. Mais finalement, ce n'est pas un délavage qui provoque cette couleur. C'est vraiment toutes les matières recyclées qui se mélangent ensemble dedans. Voilà. Et ça, vous pouvez vraiment le voir, on a vraiment des zooms. Parce que là, si on vous le montre, vous n'allez pas vous rendre compte vraiment de la richesse de cette matière-là. Ces petites nuances, ces petits grains qui font vraiment qu'il est intéressant. Donc allez voir sur le site, si il vous intéresse, il est vraiment particulier. Il y a des gros plans et c'est vrai que la matière, elle est super cool. Moi, j'aime beaucoup. C'est ça. Voilà. Et c'est une matière de chez Curavo, du coup, au Japon. D'accord. Est-ce qu'on peut passer au jean rhum qu'on a sorti ? On a sorti le jean rhum qui est notre premier jean sable, Belle. Ouais, notre premier jean, notre premier de Nîmes. Hop. Je vais monter. Culeur sable. Donc là, Belle, on avait, bon, parce qu'un jean n'est pas forcément endigo, il n'est pas forcément blanc. Vous avez envie d'avoir une couleur très estivale. Voilà, un jean clair, mais qui ne soit pas blanc pour changer un peu. Je trouve que c'est une couleur qui se marie très bien. Et donc au niveau du tissu, on est sur un tissu filet et tissé en Italie, chez Candiani, avec qui on travaille, qui est quand même un fournisseur italien de toile de Nîmes, qui est réputé être très propre, très écologique dans sa démarche. Je vous invite à voir le reportage vidéo qu'on avait fait d'ailleurs sur ce fabricant. Donc c'est un coton bio certifié GOTS, avec 2% de la stand, donc pour un produit très confortable. Et au niveau de la coupe, c'est notre coupe dite straight. Donc il y a les hanches, les hanches et le bassin et les cuisses de notre rangee, donc notre coupe droite. Mais par contre, il n'est pas aussi droit que notre coupe droite justement. Au niveau de la cheville, il est un tout petit peu plus resserré. Donc c'est un jean qu'on a voulu à la fois très confortable au niveau des hanches et du bassin, mais au niveau du mollet un tout petit peu plus ajusté, mais moins que nos jeans habituels. Voilà, il est un peu entre les deux. C'est un peu pas ajusté entre la coupe droite ce jean. Voilà, avec un effet, ben voilà, ça change un peu en été d'avoir un jean de cette couleur. Qui est avec une toile, c'est en 12,5 oz je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est une toile qui est 4 saisons et qui se porte très très bien. C'est une stretch aussi dedans je crois. Ouais, il y a un peu de stretch. Ouais, il y a 2% de la stand. Et ça honnêtement c'est une couleur qu'on ne voit pas trop sur les jeans, mais bien sûr les chino ils sont beaucoup en beige. Ouais. Et on les trouve très polyvalents en chino donc en fait si vous aimez les jeans et que cette couleur là a déjà été éprouvée sur les chino, parce qu'en chino beige ça se partait avec tout, ben voilà. Il y a la version en jean. En plus celui-là il est garbant de d'aigle, c'est à dire qu'il est teint après faire l'activation, ce qui fait que je trouve que ça donne plus de nuances de couleurs au niveau de la toile. Exactement, sur les coutures etc, il y a des petites nuances de couleurs. Voilà. Michel, peux-tu nous montrer les petites sneakers qu'on a sorties ? Ah oui, disponibles en boutique et sur e-shop aussi. Oui exactement, à 130€ si tu veux. Dès maintenant. Et de l'euro ? Oui, 140€ je crois. 115, pardon, excuse-moi. Et voilà, encore l'infaillible David a frappé. Michel, est-ce que tu peux nous parler de nos toutes premières sneakers ? Pas nos toutes premières sneakers, mais disons tennis. Ouais, les premières sneakers en toile. Non, parce qu'il y avait les selles en ventile, mais c'est la première version un peu. Là c'est un design qui est vraiment estival quoi. Ouais voilà, c'est ça, c'est vraiment estival, c'est vraiment fait pour l'été en fait pour le coup. Notamment celles-ci qui sont en l'air du coup, donc avec tout le côté respirant du l'air. Oui 100% l'air. L'intention c'était vraiment en fait de faire la tennis en toile en fait qu'on trouve, mais dans une version en fait plus durable tout simplement parce que souvent c'est des paires qui se retrouvent trouées en deux ans. Et aussi avec plein de petites features qui la rendent confortable. Pareil qu'on trouve pas non plus forcément ailleurs, donc avec une semelle en liège par exemple pour le confort à l'intérieur, le petit empaissement talons pour les frottements. Et donc celle-ci c'est la version bleue, donc c'est les Nazare, elle s'appelle. Et donc c'est du 100% l'air avec une texture, je sais pas si tu pourras montrer à la caméra. On va essayer de montrer la texture mais franchement ça va pas. C'est vraiment un grain hyper particulier. Ouais, celle-ci faut les voir sur e-shop aussi parce que le... Chanté. C'est très proche, peut être plus proche aussi. Et voilà. Et vous avez oui ce 100% l'air, j'espère qu'on va faire d'autres choses avec ce 100% l'air. Alors il est très beau mais il est aussi très cher. Ah oui justement c'est un lin belge de chez l'Ibeco et en fait justement si pour faire d'autres vêtements avec en fait ça revient très très cher. Et comme il y a un peu moins d'emplois sur une paire de sneakers, c'est ce qui nous a permis de rendre cette matière accessible en fait. Honnêtement de toutes les matières qu'on a de 2022, ça c'est une de mes préférées. Ouais franchement elle est très très belle. Elle est magnifique celle-là. Et c'est du coup teint à l'indigo et donc vous avez plein de petites finitions qui rendent la paire de sauf plus confortable et plus durable. Donc c'est un peu la paire qui vous suit des temps en été. Et c'est 140€. C'est ça. Donc voilà pour une toile qui est quand même rare, enfin rarissime, sur ce genre de paire de chaussures et justement les coutures qui solidifient etc. Et d'ailleurs donc on l'a fait en bleu comme ça et on a la même forme en écrue. Oui alors juste pour finir sur le lin, c'est pas le lin tout fin des chemises en lin. Là c'est un lin qui est beaucoup plus durable d'antan. C'est costaud parce que le lin était aussi, excuse-moi, était aussi utilisé sur des vêtements workwear. Tout à fait. Notamment en Angleterre. Donc le lin on pense que c'est vraiment un tissu très léger pour l'été mais pas que. Ça c'est aussi un tissu workwear. Mais pas que. Pas que. Tout à fait. L'écru. L'écru, l'écru. Excuse-moi. Je suis désolé. Moi je suis sur le timing. Il faut y aller. Et donc du coup sur l'écru, c'est la même chose mais dans une version écrue. Et cette toile a une particularité, c'est qu'elle a une couleur très naturelle. Bon l'appareil, la caméra ça va être compliqué de montrer mais on vous invite fortement à venir voir de plus près sur l'e-shop. Je vais essayer. Et en boutique je pense. Oui parce qu'elle est dispo en e-shop et en boutique, vous pouvez aller la commander. Et du coup en fait elle a un grain très particulier. Donc c'est un écru avec des petits points un peu comme un petit mouchetage. Et ça en fait, je crois que je suis Mister Recyclage parce que ça vient du recyclage aussi. Et donc c'est une toile 80% en coton recyclé par un projet qui s'appelle The New Denim Project. Où en fait au Guatemala ils récupèrent des chutes de tissus et en gros ils les réutilisent pour refaire cette matière là. Avec du coup 20% de coton vierge entre guillemets. Et c'est un processus qui est je pense un des plus éthiques qu'on ait jamais fait parce que c'est donc collé à l'amidon de maïs. Pendant le tissage il y a besoin d'un peu de colle. Effectivement pour produire la colle c'est l'amidon de maïs qui sert ensuite de compost pour les producteurs de café du coin. Merci il a besoin de finir les phrases. C'est correct, ah oui. Parce qu'il a bossé son sujet Michel. Et pour le coup c'est vrai qu'elles sont... Moi je... Quand j'ai lu ça, j'ai été vraiment étonné. Et là je fais comme si j'étais extérieur. Mais je trouve que c'est une chanterie de paire et que c'est un projet en tout cas. Ouais, faut que j'aie aussi d'essayer demain. C'est un projet vraiment cool. Voilà, alors là aussi au niveau de la... C'est un canevas de coton qui est très costaud. Ça n'a rien à voir avec des petits sneakers sans toile qui se déchirent au bout d'un été. Non c'est solide. Là c'est vraiment une toile bien bien solide. Je crois qu'on est encore plus épais qu'une paire de Chuck 70. Là on a voulu un canevas très durable. Et du coup ça c'est aussi à 140 euros et c'est disponible dès maintenant sur Matry Shop. D'ailleurs les versions féminines, je ne sais pas si ça peut intéresser certaines qui sont là ou certains pour certaines. Mais elles sont aussi disponibles sur l'e-shop. On trouvait que c'était une paire qui allait travailler aussi bien à l'homme qu'à la femme. Alors on va parler maintenant pour enchaîner d'une surchemise qui là aussi est un beau projet je trouve. La surchemise Aomori qui est une surchemise, Michel si tu peux la prendre derrière. Surchemise écrue. Qui est dans un tissu très solide. Ben vous en parlez. Ouais donc alors le tissu pour la petite histoire il vient de Manufacture Métis. Qui est un très beau projet donc c'est un tissu bâtissé en France. Manufacture Métis c'est un homme c'est Cédric. Qui en fait qui a tout plaqué pour là aussi on a fait un bel article sur son histoire parce qu'il a tout plaqué. Pour créer son propre petit atelier de tissage donc il est tout seul. Et il récupère des machines à droite à gauche, des machines des années 60, des machines à Savitage. Parce que comme nous il a mis des tissus avec du grain, avec de l'aspérité. Pour avoir cet aspect là il faut le faire avec des liées machines. Je vais montrer plus. C'est une démarche très proche de ce que peuvent faire les japonais. Et moi j'ai adoré ce tool de coton qui est simple et qui est rustique et qui est beau. Et c'est vrai que de la veste écrue dans le workwear c'est une pièce qu'on trouvait pas mal dans le temps. Aujourd'hui un petit peu moins. Et voilà c'est comme un jean blanc qui doit se patiner. Il faut qu'il faut qu'il vive. Donc c'est un tool de coton en coton bio et en coton recyclé. C'est un 360 grammes par mètre carré me semble-t-il. Donc c'est un dessus quand même qui est vraiment assez résistant. Et moi j'aime bien cette petite couleur écrue de par le côté recyclé et bio. Et ouais enfin c'est un très très beau tool de coton. Et voilà les boutons qui sont en corso. C'est presque une veste à l'avoir dans la main. Elle est entre la veste workwear que porte Ben. Qui est quand même très dense. Et c'est entre ça et une chemise ou surchemise même. Elle est très résistante. Quand on a ça sur les épaules on sent je sais pas un peu... Ça fait workwear quoi tu vois. Ouais c'est une vraie pièce workwear et c'est vrai que... Bah tu vois moi je me suis dit il y a des chemises blanches mais pourquoi il y aurait pas des surchemises blanches aussi. Ça permet de mettre en valeur la chemise qu'on porte en dessous. Ça permet de... Et donc c'est un tool comme le... C'est un tool. Tout à fait. Super. Et David à quel prix cette homorie ? 130 si je ne dis pas du prix. Toi qui est incollable sur les prix. C'est 130 je crois. Il dit 130 et c'est 150 David. Il faut y mettre un générique. Une espèce de... Mais non. Tu as presque toujours raison. Est-ce que tu sauras deviner le prix de la Mamie ? Allez regarde son écran. Elle est à 130 c'est ça. Elle est à 130 c'est ça. Il triche. C'est la Mamie à 130. Du coup le préposé c'est toujours Michel pour la Mamie ? Ben... Peut-être qu'on changera de place mais oui Michel c'est à toi le plaisir. Ah... Du rose. Avec plaisir. Du rose. C'est le bon vieux rose. Mais pas n'importe quel rose finalement parce que c'est un rose à la teinte assez passée. C'est très chiné. Alors je vais me rapprocher un peu. Ouais vas-y. Attends parce que le micro est ici aussi. Ah oui d'accord. Et là on m'entend moins. Vas-y vas plus de trache du micro. Et euh... Du coup voilà donc l'idée c'était de refaire en fait cette surchemise à Mamie qui vous avez bien plus l'an dernier déjà. Euh... Son point c'est... L'attention c'est qu'elle est hyper légère. Donc euh... Pour l'été en fait pour continuer à faire des layering souvent l'été on sait pas trop quoi faire d'autre que juste mettre un t-shirt quand il fait chaud. Ben ça typiquement c'est la solution c'est de mettre ça avec un t-shirt, un petit t-shirt blanc là en dessous. Et du coup ça permet d'avoir une tenue un peu plus travaillée, un peu plus singulière. Tout en étant sur quelque chose de très léger, très respirant. 81 grammes... Par mètre carré. Par mètre carré, c'est ça. Par mètre carré, c'est ça. De chez Maruva. Euh... Sur japonais. Teuf japonaise. Euh... On a les fameuses poches... Poches plaquées en fait au niveau des poitrines. Donc inspiration un peu des vestes militaires qu'on pouvait retrouver dans les surplus. Euh... Et le propos du coup de cette veste voilà c'est vraiment cette surchemise c'est vraiment sa légèreté. Et vous pouvez aussi en mi-saison la porter en layering. Donc on avait un look très très cool sur le shooting avec le nerdo. Donc le marron avec le rose c'est juste top. C'est top. Et euh... Et donc voilà pour cette surchemise. Alors oui on sait qu'effectivement c'est une surchemise mais on peut aussi la porter à même la peau. On peut la porter à même la peau. Oui. Et c'est très agréable. D'ailleurs justement vous voyez sur la page de présentation de la surchemise que Paul le fait d'ailleurs. Voilà. Et euh... ouais quand il fait très chaud vous pouvez euh... Et euh... Et euh... Dans la vidéo sur les tailles de mariage, David la porte à même la peau avec un petit blazer par-dessus. Tout à fait. Avec bah celui-ci en l'occurrence. Et c'est très bien vu David. Et qui pleut David. Tu peux constater le... Tu peux constater le... Elle est très très douce. C'est très agréable la porter à même la peau. Ouais ouais. Monsieur. Euh... Maintenant parlons du grand retour... De grand retour de la veste en dénime chez Bonne Gueule si vous le voulez bien. Tout à fait. Parce qu'on a pris du retard. On sera pas dans les 30 minutes imposées mais euh... Ça me tient à coeur de parler de tout ça. Quand on est passionné on a tendance à parler beaucoup. Voilà. Euh... Donc effectivement c'est le le bougeon en dénime. Donc là sur le bougeon en dénime on s'est... Bon c'est effectivement basé sur euh... Une aspiration vintage avec les deux poches patrines plaquées. Mais surtout euh... Euh... Ce qui compte sur un bougeon en dénime ben c'est la matière. Donc là c'est un dessus de chez Nyon Mempu. Bon qui a un fabriqué... Un ponitureur japonais bien connu des dénime head qu'on appelle. Enfin de... Des dénime head. Voilà c'est... Les... Les passieux de... De dénime. Donc là vous pouvez voir les deux liseries salvage. Qui sont sur le côté. Je vais montrer. Euh... Bah alors moi j'aime bien parce que c'est une toile quand on la délave elle a un super grain. Euh... Donc elle est... C'est une toile qui est assez épaisse. C'est un 16 virgule... 5... 6... Ouais 16 virgule 5 oz. 6. 6... Ok. Euh... Donc voilà pour une... Pour une pièce qui est très durable. Qui va beaucoup s'assouplir avec le temps. Il faut vraiment... Il faut vraiment la... La porter. Alors au niveau du fit. Euh... Donc c'est un fit qu'on appelle un petit peu boxy. Donc euh... C'est alors... Mais pour autant c'est moins court que la plupart des... Des blousons jeans que vous trouverez en friperie. Elle est un peu plus courte que d'habitude. Mais voilà ça met bien en valeur la... La ceinture du... 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 Du pantalon. Euh... Ça allonge aussi un petit peu les... Les jambes. Et voilà c'est une... Un super super produit parce que le tissu il est vraiment magnifique. Si vous avez aimé le Renji, je pense que vous aimerez cette veste. Parce qu'au niveau du... Du... Vous serez pas dépaysé. Et vous savez ce que c'est ces petits plis là ? C'est la petite anecdote. C'était justement pour quand euh... On part de cette veste et qu'on commence à avoir du vent. On défait les petites... Les petites coutures qui sont là. Et en fait c'est les soufflets qui se déplient. Et ça donne plus d'aisance... Pour le... Le ventre. C'est la petite anecdote. Ok. Merci beaucoup. Merci, merci. C'était... Déjà disponible en boutique et sur... Et sur le... Et sur le... Le chatou. Chez vos... Chez vos... Alors on est... Donc on est un petit peu en retard si on veut. Mais on prend le temps. Maintenant... Le one more thing. C'est le moment où on va vous dévoiler deux pièces. Deux nouvelles pièces que vous n'avez pas vues ou avant. Aperçues pour les plus... Les plus curieux et ceux qui ont l'oeil du faucon. Euh... Comme dirait Ben. Euh... Et ces pièces là... Alors euh... Et bien euh... On va vous les présenter. La première est particulière. Alors c'est un pantalon. C'est un pantalon qui a été fait euh... Je vais pas tout dire à Michel. Moi tout à fait. C'est un pantalon spécial euh... Pour nous euh... Parce que euh... Bon... Là je dis à titre personnel euh... Bonne gueule euh... Est une des rares boîtes qui... Va euh... Va créer des produits avec ses... Des membres de son équipe. Avec ses employés pour le dire. Elle va chercher des gens. Va leur demander ce que... Ce qui les intéresse en gros. Et va travailler avec eux des produits. Je trouve ça euh... Très cool. Euh... Bon après je me remets dans la... Comme ça fait plaisir pour ta jungle jacket. Comme ça fait plaisir pour ta jungle jacket. Comme ça fait plaisir pour ta jungle jacket. Comme ça fait plaisir pour ma jungle jacket. Et... Pour le bouson Spencer. Et ce qu'on a pu faire avec... Et pour la surchemise. La surchemise. Et Nicolas le pantalon. Le pantalon. Et tout à fait. Exactement. Et donc là c'est ce qu'on a fait euh... Je te laisse continuer. Il est là. Ouais. C'est deux membres. C'est Antoine et euh... Giovanni. Donc eux qui se sont rencontrés à la base de la... Notre boutique euh... Rue Commune. Quand ils y travaillent tous les deux. À Paris. À Paris. Tout à fait. Et euh... Du coup l'idée pour eux en fait c'était de faire leur interprétation euh... 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 C'est la première coupe droite. Euh... Chez Vengel. Et on est très contents. On est plusieurs live contents. Oui. Ça fait un moment qu'on suit l'évolution de ce chineau et qu'on pose des questions sur l'ouverture de jambes euh... Euh... En bas pour un 48. Et euh... Euh... J'ai le plaisir de vous annoncer pour la première fois en live qu'il y aura plus de 20 cm pour une taille 48 en ouverture de jambes. Du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est magnifique. C'est Vengel c'est du jamais vu. Alors il y a leur portrait dans les bureaux euh... Donc ils sont là en... Affichés en héros. Euh... Euh... Ils y tenaient absolument. Ça c'est pour eux. C'était vraiment non négociable. Et en fait... Comme pour le reste en fait du coup ils préféraient euh... C'est... C'est un développement en fait qui a pris beaucoup de temps parce que... Y a pas eu de compromis. Y a pas eu de moments où ils se sont dit bon bah tiens on va prendre cette matière là parce qu'elle est disponible. Ils voulaient vraiment euh... Chaque détail euh... Jusqu'au bout sans rien lâcher dessus. Et c'est ce qu'ils ont fait du coup pour la toile puisque sur euh... Euh... Ce qu'il faut savoir c'est que quand on veut porter une coupe droite et ben le tissu il va... Il va... Plus de drapé il va plus se flotter et du coup bah il faut qu'il ait euh... Une belle tenue. Euh... Il faut qu'il soit à la fois euh... Qu'il a à la fois un côté souple et confortable et en même temps bah qu'il... Qu'il tienne en fait un peu sur euh... Euh... Ils sont allés loin dans le détail euh... Euh... Vous avez justement cette double couture au niveau du rabat. Le rabat qui est en pointe et tout euh... 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 La pâte de boutonnage fameuse de capucin. Les pinces qui étaient non négociables. Et il y a une petite surprise du chef à l'intérieur. Et là dessus pareil en fait c'était hyper galère à développer parce que euh... Euh... En fait il y a deux choses sur ce... Sur cette doublure. Donc c'est en motif Pesley. Donc euh... Ceux qui ont adoré euh... 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 C'était très galère à obtenir parce que euh... En fait ça demandait plus de complications logistiques pour réussir à la mettre sur ce chiffre. Mais il y avait deux idées derrière. En fait la première c'est parce qu'on faisait d'autres vêtements dans ce tissu et donc l'idée c'était d'utiliser le tissu jusqu'au bout. Euh... Et deuxièmement euh... Euh... Et ben c'était tout simplement de retrouver cette vibe un peu euh... 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 Qu'ils adorent en fait. Donc voilà. Et euh... Antoine et Giovanni qui ont travaillé là-dessus euh... 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 C'est la collab des broses. Tout à fait. Euh... Il sera à 175 euros. Et alors euh... Petite nouveauté sur ce... C'est bon. Ce... Ce nouveau modèle en gros de sortie. On... On le mettra en ligne euh... Là dans 5 minutes. Juste après. Il est pas encore sur le site. On va le mettre en ligne dans 5 minutes. Pour vous qui êtes là. Voilà. Comme ça vous avez... Vous avez l'info. Euh... Je crois que tu l'as dit ou pas Michel. Ah oui. Tout à fait je l'ai dit. Voilà. C'est de chez Shibaï. Voilà. Et là en fait ça faisait un moment que... Que certaines boutiques nous réclamaient des pantalons plus droits plus droits. J'ai dit ben puisque vous en voulez un. Mais faites le. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Si vous voulez un chino de coupe droite et ben voilà faites le. Et ben faites le. Et ben et du coup ils l'ont fait. Donc effectivement c'est un... C'est un chino qui pour le coup moi je n'ai aucun mérite. Parce que c'est... Je suis quasiment pas intervenu dans le dans le projet. Et c'est... Et c'est vraiment ben Antoine et... Antoine et... Et Giovanni qui... Qui ont prise le... Le... Le projet je pense avec beaucoup de plaisir. Ouais. Et du coup qu'on voulait... Qu'on voulait sortir ce... Ce... Ce vrai chino coupe droite. Ouais. Et c'était... Et c'est vrai que c'est un projet qui pouvait pas marcher si on faisait pas de compromis. Parce que moi je voulais que Antoine et Giovanni soient... A 100% fiers de... 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 De cette pièce. Du coup qu'ils aient carte blanche et ils sont allés au bout du truc quoi. Pas de compromis sur cette pièce. Voilà. Super. Un vrai chino coupe droite. 20 cm. C'est... C'est beau. C'est beau. Mais je crois que c'est même un peu plus hein. C'est beau. Enfin. Oui c'est même un peu plus. Vous aurez minimum 20 cm. Vous le verrez peut-être sur le 48. Très bientôt sur nos jambes respectives. Mais on va voir. Surprends-les. Et justement, tu en a parlé un petit peu, cette doublure là qui est faite en pezzlé dans un tissu 100% lin. Eh bien, ça nous donne la deuxième surprise. La deuxième surprise que vous avez vue, qui a tiré votre œil. Je peux vous le dire, j'ai reçu au moins 20 commentaires sur cette pièce en 3 semaines. Sur Instagram c'est... Mais même partout. Voilà. C'est vrai. Vas-y. Elle est là. c'est cette chemisette pourquoi comment qu'est ce qu'on a voulu faire bon en fait il j'avais ça faisait quand même petit moment j'avais envie d'une vraie pièce un petit peu forte pour l'été un peu sympa à porter un peu fun tu vois c'est le genre de pièces qui te rappellent quand tu quand tu la mets ça c'est ça c'est bien en vacances quoi ça transporte ça te ça de transporte tu vois dès que tu la mets le soleil apparaît c'est un peu cette vague là que que je voulais et j'espère vraiment sincèrement vous avez passé les meilleures vacances de votre vie dans cette chemisette pour moi le ça veut dire que le contrat aura été honoré donc pour ça on a choisi ce motif pêlé vous savez que j'ai un accent anglais qui a quelques limitations donc c'est une manière de dire alors pour ça donc il fallait un tissu mais c'est voilà il faut un tissu pêlé un motif qui soit bien mais pas trop premier degré enfin c'est toujours cette notion d' équilibre moi vous savez qui me qui me tient qui me tient cher qui me oui qui me tient à coeur qui me tient à coeur voilà qui m'est cher à mon coeur qui est cher donc donc c'est un alors écoutez bien parce que c'est important donc c'est un lent français qui est tissé qui est tissé au japon pourquoi parce que japonais adorent le lent français parce qu'il a une main il a quelque chose que le japonais adore et c'est vrai qu'effectivement cela il est vachement agréable quoi il est vraiment très souple très doux au fur et à mesure des ports et des lavages il va évidemment encore plus s'adoucir parce que le lent fait partie de ces matières et qui s'adoucissent en vieillissant donc de plus en plus belle et pour le print pour le print en fait c'est imprimé avec une technique s'appelle du quelque chose c'est du rotary printing quelque chose comme ça ou en fait le tissu passe dans des rouleaux et chaque rouleau imprimé une couleur et un motif donc là vous pourrez si vous comptez le nombre de couleurs sur le motif vous aurez le nombre de rouleaux nécessaires pour imprimer ce tissu et alors après il ya un autre procès de lavage fait dit out donc que le côté en anglais voilà qui est propre aux japonais c'est un petit peu leur secret qui permet d'avoir ce côté un petit peu laver un petit peu vintage que moi j'adore parce que s'il n'y avait pas ça il serait je pense il serait un peu trop psychédélique et là je trouve que ces japonais et l'ont adouci mais vraiment juste qui juste comme il faut quoi donc il a c'est vraiment il est je trouve ça dessus qui est vraiment super fun qui a vraiment une super d'hab qui est alors ça sous le bouson en cuir le lignard d'eau c'est top c'est vraiment canon parce que ce mélange un peu de pesley avec ce cuir un peu un peu un peu animal moi j'aime bien ou avec la petite chemise blanche en dessous ou avec alors j'ose le dire la chemise est avec un blazer donc là avec avec jordan il ya toujours ça c'est un col cuba donc j'ai fait sentir par dessus voilà oui c'est le c'est le débat on n'entrera pas ce soir il n'y a pas qu'il va on est prêt non mais en vrai moi je effectivement je trouve qu'avec un col comme ça faut le montrer les nouveaux boutons en accres enfin nouveau qu'on appuie quand même un bon moment donc le dernier voilà bien épais bien vos gosses et voilà ça allait l'été vous n'avez besoin de rien d'autre quoi moi je veux la portier ouverte avec votre maillot de bain ou même pour aller pour aller en vacances ou même le week-end pour qu'il est tranquille enfin c'est vraiment un produit qui est extrêmement agréable et moi je trouve le tissu il est absolument canon moi c'est très très beau c'est vraiment enfin ça ça change un peu et même ça david avec un bala comme l'agent david et avec ça ça serait ça serait vraiment super sympa donc voilà et pour ceux qui n'ont jamais porté de chemise de fantaisiste ont pris avec un peu original en premier contenu oui honnêtement ben franchissez pas parce qu'en été enfin moi c'est quelque chose j'aime beaucoup porter en été d'ailleurs s'il faudrait qu'un jour je fasse une photo de mes chemises que je prends peut-être de tes chemises fantaisie ouais pour l'été parce que moi je prends quasiment que ça quoi ouais tu vois sur dix jours je prends peut-être une chemise en chambré la bonne gueule et ensuite tout le reste c'est que du fantaisiste en fait ce que ce que je trouve c'est que ça peut être très bien pour dynamiser des tenues bas très simple vous avez des pantalons bleus des pantalons beiges des t-shirts blancs vous mettez ça avec et ça marche et c'est ça qui est bien voilà en même temps ce qui est ce qui est terrible ce qui est super c'est qu'il est vraiment fondu ce motif là oui et qu'en gros même pas de loin on n'a pas l'impression que vous portez une chemise à motifs quoi on se dit ah c'est intriguant etc et en fait il est très doux ce motif alors paradoxalement quand on le voit de près c'est ce que tu disais tout à l'heure avec la technique donc du fade it out plein de détails voilà ça l'atténue vachement enfin bref c'est une chemise qui vous a tapé dans l'oeil tu veux rajouter un truc petit mot sur le fit ah petit mot sur le fit oui eh ben parce que là je suis obligé oui c'est vrai donc c'est un fit je pense qu'il va être jordan compliant oui qui va être luxuel compliant et les avis de compagnons aussi d'avis compagnons enfin en français qui va être approuvé on va dire parce que donc du coup surtout la ration pièce estivale on peut pas une coupe a juste et donc c'est un site qui est relativement droit oui honnêtement en été c'est juste le bonheur pour ce qu'on a 30 degrés ça va pour ce que moi je vois là au pitié et quand vous avez ce genre de fils et quand il en juin quand il fait super chaud vraiment une fois qu'on a testé c'est en été on peut plus revenir sur plus revenir à des fit ajustés donc voilà parce que ça respire donc c'est un fit droit à dessin que je vous encroge à essayer si vous l'avez toujours pas essayer ce genre de fit avec des manches aussi qui sont qui laissent bien passer l'air et qu'il faut pas il qu'il faut pas hésiter à retrouver surtout c'est comme michel vous faites au coeur le biceps vous faites un petit 10 x 14 ou 10 x 16 oui tout à fait 10 x 18 10 x 18 au coeur biceps et moi j'ajouterais qu'avec le avec un chino beige c'est top et un jean bleach par exemple le parfait un jean brut aussi enfin voilà la couleur vraiment et se marie très très bien notamment avec des tons de terre comme ça ouais ça non c'est vraiment super produit avec des espadrilles c'est c'est vraiment canon vous l'aurez compris on est on est amoureux de ces produits là de ces vêtements et pour le coup elle est à 130 euros alors maintenant qu'on vous a donné tous ces arguments et qu'on vous a montré à quel point cette chemisette était était belle je vous annonce qu'elle est en précommande parce qu'on devait la sortir plus tard mais on a vu l'engouement c'est il faut vous la proposer maintenant voilà parce que vous parce que vous êtes sinon on vous fait trop mal pour le coup et donc elle en précommande en exclusivité sur le web et ensuite donc elle sera disponible à comment les soirs voilà précommande dès ce soir dès qu'on va donner le go tout à l'heure et en fait elle sera disponible en boutique en juin voilà pile poil pour le début des vacances alors c'est voilà au niveau vu l'engouement qu'il ya eu sur cette surchemie si vous pouvez la faire en faire la précommande ne vous privez pas quoi oui on a eu beaucoup de demandes j'ai vraiment eu beaucoup de comment on a eu beaucoup de monde sur cette pièce effectivement donc là c'est une vraie précommande cette fois-ci donc on vous l'annonce en précommande ce soir mais disponible mais livré disponible en boutique en juin voilà et livré et livré en juin michel est ce que tu peux mettre ces deux c'est j'ai l'impression vraiment d'être dans le keynote j'ai l'un au dessus du bouton rouge capitaine vas-y tu mets c'est quoi ce bouton rouge tu peux mettre en ligne le chineau et la chemisette tout à fait on est parti ok donc le préposé michel est-ce que c'est à ce moment là que je montre l'écran de l'ischa tu peux tu peux normalement ça va être visible sur la hausse mais sinon on va voir en ce moment direct voilà alors faut que j'actualise du coup mon premier lancement en direct on est on est bientôt on est bientôt à la fin de ce de ce live là si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu t'inquiète il faut que tu encore dans la recherche et que tu as eu encore ni ni j'y va avec des y évidemment mais ça va bien c'est la question la question technique à tu vides et ton cash michel j'attends à regarder parce que il ya ça il ya le fait que ça paraît alors je vérifie sur mon téléphone portatif et vraiment ce sont les aléas du direct oui en tout cas alors on va les on va la mettre on va les mettre en ligne là dans ces mines rondes c'est imminent c'est imminent en fait comme je vous disais si vous avez encore des questions auxquelles on n'a pas répondu allez-y on peut rester là encore un petit peu de temps on a débordé de ces 30 minutes prévues mais on est bavard c'est normal peut-être que moi je me dis que avant de partir et avant de ces questions réponses peut-être qu'à chaque grand live comme ça on peut vous faire un spoiler ah je pense un spoiler et moi j'avais un truc en tête enfin oui david m'a pas dit alors là je ne sais pas ce que c'est pour le coup ils m'ont pas ils m'ont pas dit ce que ça serait le un spoiler à vous faire voilà puisque ah ben oui et oui bientôt la saison des mariages et moi j'en ai j'en ai un cet été un mariage oui et tu portes quoi pour ce mariage je vais prendre l'autre là le beige à le beige pour ça on va pas vous le spoiler mais il y en a il y en a un beige aussi et la chemise beau gosse et la chemise beau gosse qu'on va pas vous spoiler non plus la chemise beau gosse que je voudrais pas dire qu'elle est beau gosse parce que voilà mais elle est beau gosse honnêtement ça la chemise qui va sortir c'est la chemise d'une vie voilà donc vous l'aurez compris on va enchaîner ensuite avec une collection plus sartorial où disons ce sera quand même il va y avoir de la décontraction aussi sarto estival ouais sart estival estive esti sartorial on peut vous l'appeler comme vous voulez mais ce sera décontracté ce sera il y aura des pièces tailleurs on va se faire plaisir non mais attends avec des matières quand même qui sont quand même très haut de gamme c'est du le summer time de chez l'Europeana c'est pas tout le monde qui utilise exactement et on vous dévoilera ça un petit peu plus tard du coup la couleur est très très belle le spoiler est terminé voilà est-ce qu'on a les arrivées fermées dans la vente de tout ça et d'autres questions moi j'en ai quelques unes à vas-y alors on va passer aux autres on va notamment parler des casquettes il y a-t-il des casquettes à venir alors oui les casquettes seront à venir et dans notre monde en a mis un petit peu sur sur la collection enfin que vous avez vu dans les photos vous avez vu différentes casquettes par ci par là et celle ci c'est bien des casquettes de chez nous en fait pour l'instant elles sont elles ont pris du retard donc dans cette logique là encore une fois de de prendre les choses comme elles viennent parce que de toute manière on a une situation qui est ce qu'elle est et ça nous fait prendre énormément de retard sur les productions donc on va pas essayer de se battre contre ça ce n'est ce n'est pas possible c'est des choses qui nous dépassent donc ces casquettes arriveront pour l'instant pas vous dire quand mais sachez qu'elles seront là et prenez des nouvelles régulièrement si vous voulez encore une fois suivez notre compte instagram femmes et hommes et 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 suivez nos mails parce que c'est là qu'on communique qu'on vous dit qu'en a enfin on a eu on peut vous les proposer ouais mais je pense qu'effectivement on pourra peut-être qu'on réfléchisse un petit format où on annonce les sorties du mois mais sans dire le jour parce que c'est tout l'intérêt je veux dire sur moi si qu'est ce qui est prévu ouais mais il ya des on a encore en pleine de de rodage et de rodage et il ya souvent des choses qui vont un petit peu évoluer nec est-ce que tu as d'autres questions oui on nous a parlé aussi de l'informe à l'air ah alors est-ce qu'on a des choses à dire à ce serait beaucoup ouais moi on a reçu les pro ce qu'on appelle les productions samples donc c'est à dire les pièces qui sortent des chaînes de production on a reçu des trois couleurs on attendait oui il y en a quatre quatre ouais ouais les quatre couleurs franchement vous avez de vos gosses en cet été vous avez très 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 beau gosse donc ouais non c'est pour un pour ceux qui pour ceux qui n'ont jamais porté de pantalon en lin ça va être une grande première et ça va être vous allez vraiment kiffer donc enfin c'est un climat qui se réchauffe malheureusement là je pense que vous allez être préparé oui c'est des pantalons estivaux qui vont faire plaisir et du coup tu es avec une couple droite tu t'avais rencontré steve kolder au piti alors il se croit qu'il sera au piti on on devrait lui faire un petit coucou avec julien cet été enfin en juin et on s'était rencontré par skype et justement il a dit si vous si on met en bas de une ouverture de jambes je crois genre à 18 ou à 19 cm je ne fais pas la colère j'arrête à quel quel bon sens ce style côté pour moi donc ouais donc c'est un mais ce pareil sur un pantalon en lin si la coupe elle est pas une ligne droite c'est c'est juste insupportable à porter ouais 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 le lard c'est un dessus quand même qui a assez peu d'élasticité donc il faut vraiment qu'ils puissent bien bouger oui on était en hiver c'est vrai qu'on peut venir à des coupes un peu plus proche du corps parce que ça va garder justement la chaleur proche alors c'est pas moi l'expert de ces questions là mais c'est vrai qu'en été quand on a des vêtements longs par exemple et ample c'est ça moi je trouve les meilleures armes pour il m'a fait beaucoup penser à mathias dans sa manière de baisser comme kestine comme mathias mec qu'a sa petite marque qui travaille avec sa femme aussi comme kestine comme mathias et voilà il m'a beaucoup fait penser à ça et c'est vraiment le genre de marque avec qui mais j'adore collaborer des petites marques est très humaine où le fondateur c'est le designer avec qui assez fluide ça se passe bien on est en direct avec lui c'est là c'est un bonheur quoi parce qu'il est très passionné ouais non c'est une très très belle petite marque informale et et oui on arrive avec quatre couleurs de pantalon c'est un style tout nouveau point informale et dans le sens où on sait on s'est pas contenté de faire réussir une déclinaison de deux couleurs donc il ya deux trois petits tas qui ont changé et ouais je suis content de ce qui va arriver très bien et donc bonne gueule renoue un petit peu avec les collabs ce qui est une bonne ouais là on a trois autres prévu dans on a celle ci on en a ensuite normalement si tout va bien deux autres prévus pour cet automne hiver dont une je pense si on l'a fait il y aura un manteau vraiment beau gosse mais c'est là ça va être du michel jordan complet complaillante et est ce qu'on a d'autres questions alors on nous a demandé s'il y avait un retour du job pant brenault la réponse elle est positive oui toutes les couleurs toutes les couleurs dont une nouvelle que david a à se poilé oui parce qu'il ya la veste mais le pantalon qui est avec tout à l'heure on nous a demandé aussi si le short rose allait être réassorti donc le juno et la réponse elle est positive ouais et va y avoir du bon bermuda qui va arriver aussi un aussi voilà ça ça va être bien non parce que moi je connais un petit peu voilà parce que c'est david en fait qui est maintenant qui s'occupe du stylisme des shootings exactement oui donc il est en première roche pour savoir qu'est-ce qu'il saurait quand voilà et puis pour recevoir les prototypes et manipuler etc tout à fait on nous demande aussi si les produits ont été mis en ligne alors ça arrive ça arrive ok c'est technique mais ça va arriver n'oubliez pas qu'un live bonne gueule sort en sensuit technique c'est par live bonne gueule non bon on va essayer d'enlever ça mais c'est vrai que pour l'instant ça se vérifie qu'est ce que vous voulez la ce guigne est ce que tu as une autre question chez bonne gueule il y a une démarche artisanale exactement c'est ce qui fait le sel c'est ce qui fait voilà pour moi c'était à peu près tu as répondu à toutes les questions ouais à peu ok super et bien écoutez il ne reste plus qu'à clôturer ce live dites nous s'il vous plaît en commentaire on va on va publier un article qui dans laquelle il y aura cette vidéo ce live là pour essayer d'en faire profiter aussi les autres ceux qui n'ont pas pu assister malheureusement exactement et ça se passe donc sur sur bonne gueule.fr n'oubliez pas la chemisette et le chino sont bientôt sont bientôt là sur l'eShop et écoutez si vous voulez revoir ce live parce que ça nous intéresse nous même pourquoi pas de l'enrichir ce live avec pourquoi pas un petit peu d'édito qu'on vous parle de quand on sort un produit comme la veste en dénime pourquoi pas vous parler un petit peu de son histoire enfin je sais pas si vous avez des idées des choses on peut le faire évoluer aussi voilà en tout cas c'était un plaisir d'être d'être là merci les gars merci à vous merci à vous merci à tous d'avoir merci à jordan pour cette animation à david en david et pour les points en david et à michel en tant que préposé salut les gars salut